Paris, c'est Paris. Du rond-point des Champs-Elysées, dirigeons-nous vers la Concorde. En fin d'année, les jardins sont une année de baraques boutiques. Des visiteurs de toute la planète viennent regarder et goûter aux marochots, frites, saucisses chaudes, sandwiches variées. Les vapeurs de cuisson décagent une certaine odeur. C'est tout chaud et en cette saison, cela vous réchauffe. Ici, le chocolat sous toutes ses formes. Dans ce chalet, Matryoshka est peinture d'origine russe. L'attraction des enfants, le train du Père Noël, aux couleurs brillantes, sous les éclairages et l'œil attendri des parents. Chaque enfant peut choisir son wagon. Et ce train du Père Noël est très international. Le Père Noël est au balcon de ce chalet. Que peut-il bien se passer tout ce chalet ? Eh bien, c'est une exposition de fromage, une des variétés de la France. Ici, ce sont des fromages, des gros alpages. De l'autre côté de l'avenue, le Grand Palais, qui abrita, qui abrite et qui habitera encore longtemps de belles expositions. Et traversons l'avenue des Champs-Élysées. Endroit pour se réchauffer auprès d'une flamme et un peu plus loin, une échoppe qui vous sert les meilleures soupes qu'ils soient et variées. N'oublions pas que la France, c'est le pays du champagne, et sur ce stand est bien représenté. Jolies poupées de bois sont présentes sur ce chalet, et elles ont le charme slave. Jolies poupées de bois Il n'y a pas de Paris sans tourner. Et celle-ci est un redémarré. Pour ne pas humilier parfaitement où nous sommes bien à Paris. Et la perdure avec divers éclairages. Regarde. Jolies poupées de bois N'est-ce pas de beaux éclairages, tels qu'ils peuvent se faire au mois de décembre, pour les fêtes de Noël et du jour de l'heure ? Et les chalets se furent les uns derrière eux. On croirait que les matryoshkas ont élu domicile à Paris. Et place de la contente, la grande roue prend office pour distraire les hommes, tous les ans, pour les fêtes de fin d'année. Retournons-nous, pour observer en haut des Champs-Élysées, l'arc de Trieu. Les boutiques chalets se suivent, mais maintenant, nous arrivons sur la patinoire. Sur la patinoire, nous pouvons voir des jeunes, des vieux, des anciens et des enfants s'amuser pendant quelques temps. Et, pas beaucoup facile de tenir l'équilibre. Un 24 dîmes modèlerait-vous pour une bonne enfant de tous les anciens. Il y en a qui sont vraiment très lourds dès le plus jeune âme. Un vrai plaisir de donner votre cerveau. Nombreux sont les divers objets qui peuvent être exposés pour être à la banque. Nous allons voir des hélicoptères. De la vannerie, métier de tradition et prétentiaire. Un artiste qui fabrique des personnages avec des fonds. Un travail extraordinaire, rempli de beauté. À cet endroit, objet de reproduction de l'interstin est patiné à l'ancienne. Superbe ! Mes compliments ! Nous finirons notre visite lors de la corde d'ordre. Puis, tranquillement, d'un jour, la nuit est enlevée. Nous reprendrons notre micro. Et de maintenance, à l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...